Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin est styliste et directeur artistique de la Maison Rochasse. Et oui Nicolas, notre première nouvelle voix de la matinale, puisque c'est une journée spéciale, est un garçon à l'élégance évanescent, dont le nom même donne l'impression de lire Proust, surnommé le petit prince de la mode, comme on appelait à l'époque Yves Saint-Laurent, à qui il ressemble comme deux gouttes d'eau. Bonjour Charles de Villemorin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup de me recevoir. Vous êtes depuis un peu plus d'un an directeur artistique de la Maison Rochasse. Vous aviez été repéré sur les réseaux sociaux et nommé à ce poste à à peine 24 ans. Vous êtes la nouvelle sensation de la mode. Vous avez habillé Isabelle Huppert sur la couverture de Vogue France. Vous avez déjà présenté 4 collections sous votre marque éponyme et 7 pour la Maison Rochasse. Quand vous regardez ces deux dernières années, vous avez 25 ans, ces deux dernières années de votre vie, cette ascension fulgurante, c'est quoi ? Galvanisant ? Flippant ? Vous avez atterri ? C'est flippant parce qu'il faut être à la hauteur, mais c'est très excitant et le challenge, c'est de continuer sur cette lancée, de continuer à faire des choses qui plaisent et qui soient sincères surtout. Et qui soient cool. Vous dites, je vais essayer de faire de la Maison Rochasse une maison cool. Mais au-delà de cool, c'est vraiment la sincérité le plus important. C'est vraiment en dessinant et en cousant vos vêtements dans votre chambre de bonne pendant le confinement, puis en les mettant sur Instagram que vous avez été repérés. C'est vraiment comme ça ? Oui. En fait, j'ai fait mes études pendant 4 ans à Paris, où je cousais dans ma chambre de bonne, effectivement. Et puis, j'ai financé ma première collection que j'ai lancée à la fin du premier confinement. Et c'était très coloré, c'était assez joyeux. Et je pense que les gens avaient besoin de ça à ce moment-là. Et du coup, ça a pris et ça a ouvert pas mal de portes. À l'origine, vous vouliez être metteur en scène de théâtre. C'est bien ça quand vous étiez gamin. Et c'est à 11 ans, quand vous voyez une collection Galliano pour Dior, que vous avez un choc et vous dites « Non, c'est ça que je vais faire dans ma vie ». J'aimais beaucoup le fait de pouvoir associer la lumière avec de la musique, avec des personnages, avec des vêtements. Et j'ai trouvé dans les défilés de Galliano, effectivement, tous ces éléments rassemblés. Et ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit qu'on pouvait rassembler tout ça tout en présentant des collections. Et c'est venu très naturellement, oui. La comparaison avec Yves Saint-Laurent, dans tous les portraits que j'ai lus, on parle d'Yves Saint-Laurent. Et c'est vrai que, physiquement, en tout cas, la ressemblance avec... C'est les lunettes et les cheveux, je crois. Oui, Saint-Laurent, il faut aller vous regarder sur Internet, c'est assez flippant. Il y a aussi un peu du Jean Marais jeune ou de Dominique de Villepin jeune. Ça me bat. Mais la comparaison avec Saint-Laurent, elle est flatteuse ou elle est handicapante, tétanisante ? Non, pas du tout, parce que c'est toujours par rapport au physique, pas vraiment par rapport au travail. Donc ça va. Quoique, c'est quand même coloré comme certaines collections de Saint-Laurent. C'est évidemment une grande inspiration pour sa poésie et les histoires qu'il a racontées. Mais ce n'est pas votre principale inspiration, c'est qui vos inspirations ? Mes inspirations, c'est quand même généralement des artistes qui ont un univers assez sombre. Et je pense à Tim Burton, je pense à... Buvez de l'eau, je vous en prie. Pardon. Je pense à Tim Burton, je pense à Egon Scheele, je pense à Chagall qui ont des univers qui sont très poétiques. Mais toujours avec un petit côté un peu dark, c'est ça qui me plaît beaucoup. Et puis il y a votre nom, Charles de Villemorin, qui convoque aussi tout un imaginaire. Dominique Seum disait dans les couloirs, j'adore son nom. Vous êtes effectivement le petit neveu de l'écrivaine Louise de Villemorin, qui était d'ailleurs amie avec Hélène Rochas où vous travaillez aujourd'hui. Ceci dit, vous ne la connaissiez pas et vous n'avez pas aimé les commentaires sur les réseaux sociaux à votre nomination chez Rossas qui disait, c'est un pistonnet richissime qui dessine à Verrière-le-Buisson, dans le château où vous n'avez jamais mis les pieds alors que vous avez financé votre première collection en faisant un prêt étudiant. Effectivement, je suis très fier d'avoir le même nom qu'elle parce que c'était une femme assez admirable qui prenait des risques et qui était assez inspirante. Donc je suis très fier. Après, effectivement, Villemorin, c'est une grande famille, il y a beaucoup de branches. Effectivement, il y a eu quelques amalgames, mais ce n'est pas très grave. Mais après, effectivement, c'est toujours un peu gênant quand on travaille dur pour arriver à faire ce qu'on veut faire et que le nom fait que certaines personnes pensent qu'on est pistonnés ou qu'on sort d'un milieu richissime qui nous permet de tout faire quand on veut, alors que ce n'est pas mon cas en tout cas. Anna Wintour, la grande prêtresse de la mode, la patronne du Vogue américain, vous a envoyé un mail quand vous avez été nommée chez Rochas. Vous avez eu un choc quand vous avez vu son nom sur votre boîte mail ? C'était un mail sans objet, très élégant. Très court, mais oui, il faut le retenir. Sans objet, très élégant, oui. C'était drôle. Enfin, j'étais hyper honoré, oui. Il faut dire que c'est aussi votre jeunesse qui est un atout. À 24 ans, la mode recherche tout le temps la fraîcheur, la jeunesse, la nouveauté. C'est aussi un peu la limite de la mode. On a l'impression que la carte de visite, c'est votre âge, presque. Non, vous ne trouvez pas ? Moi, je suis assez partisan de ne pas donner trop d'importance à l'âge. Pour moi, ça ne définit personne. Donc, effectivement, quand j'ai commencé, quand j'ai lancé ma première collection, j'avais 22, il me semble. Donc, il y avait un truc un peu, il y avait un peu tout un espèce de roman, comme ça, où d'un coup, c'était un peu, comment on dit, une success story. Et du coup, c'est un peu un personnage qui a été créé autour de moi par la presse, etc. Mais l'âge, ça ne définit rien, je pense. Bon, en occupant en tout cas ce poste de directeur artistique si jeune, vous vous exposez à une pression énorme à chaque défilé, à des commentaires aussi, parfois qui sont mauvais. Oui, bien sûr. Comment vous vous protégez ? Je me protège en cherchant toujours à faire mieux. Et il faut surtout, ce n'est pas une fatalité. Il faut, même si parfois il y a des échecs, parce qu'il y en aura toute ma vie, clairement, il faut savoir rebondir et prouver que je suis capable et que je mérite ce poste-là. Voilà, c'est un challenge permanent. Mais vous gérez la pression. On a vu que ça a détruit, il y a des créateurs de mode qui ont été détruits pour cette pression-là. Pour l'instant, je la gère. Les vêtements de vos collections sont flamboyants, colorés, pop. Vous vous êtes fait connaître avec des bonbers au volume démesuré. Et vous faites une mode non-genrée. C'est-à-dire que tout autant, moi que Nicolas Demorand, on peut porter vos bonbers colorés. Je vois très bien Nicolas Demorand. Ils existent en noir aussi. Ah, ils existent en noir. Ah, c'est bon, on est sauvés. Ils existent en noir. Donc, c'est non-genré. On peut porter, hommes, femmes, vos vêtements. Aujourd'hui, les clients de la haute couture, ce n'est plus les comtesses qui s'habillent pour les galas, c'est les influenceurs. Le mois dernier, vous avez choisi comme mannequin de votre propre marque, Afida Turner, star de la télé-réalité connue pour ses excès. C'était quoi de la provocation ? Ce n'était pas de la provocation. C'était... En fait, je suis restée tout l'été à Paris. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps sur YouTube à regarder plein de choses et tout. Je suis retombé sur toutes ces interviews que j'ai trouvées démentes. Et du coup, c'est un peu une icône... Afida Turner, c'est une icône de la pop culture. Pour ma génération, c'est vraiment une icône... C'est une icône LGBT. C'est une icône de... Elle est incroyable. Et du coup, elle n'avait jamais fait de shoot pour une marque de vêtements. Jamais. Alors qu'elle est quand même amie avec des... Je sais qu'elle est assez proche de Jean-Paul Gauthier, etc. Et elle n'avait jamais fait ça. Donc j'étais hyper contente de la rencontrer. Elle était super contente. Et c'était super. Pour entrer à la chambre syndicale de la couture, lors de votre entretien, on vous a posé la question « La mode, pour vous, c'est un art ? » Et vous dites que vous vous êtes planté dans la réponse. Vous avez dit quoi ? J'ai répondu « Oui ». Et le directeur m'a dit « Non, absolument pas. C'est un business. » Et je le comprends aujourd'hui. Après, il faut garder quand même une légèreté, une naïveté. C'est très important. Et si on me reposait la question aujourd'hui, je dirais « Oui ». Vous diriez « Oui, c'est un art. » Oui. Mais c'est aussi un business. Mais l'art est un business aussi, d'un côté. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas faux. Coco Chanel disait « La mode se démode, le style jamais. » Et puis elle disait aussi une autre phrase. « Une fille doit être deux choses. Classe et fabuleuse. » Vous avez compris ? Classe et fabuleuse ? Oui, elle disait ça. C'est joli. Il y a plein de manières d'être une femme, mais c'est joli, je trouve. Classe et fabuleuse, ça vous va ? Fabuleuse surtout, oui. Oui, fabuleuse surtout. Classe, bon. Pas toujours. Ce n'est pas le plus important. Non. Mais fabuleuse, oui. À part la mode, qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie ? Le cinéma ? Vous m'avez dit « Je rêve de faire un film ». J'ai plein de rêves, il y a plein de choses que j'adorerais faire. Après, effectivement, mes centres d'intérêt principaux, c'est le cinéma, c'est la musique, c'est la peinture. Vous peignez beaucoup également. Oui, je dessine beaucoup, effectivement. Retenez son nom, vous allez entendre parler de ce garçon. Merci Charles de Villemorin d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Et bonne route à vous. Merci beaucoup. Merci Léaï. Merci.